Bonjour, vous savez que le fromage s'obtient par coagulation du lait, suivi d'un égouttage pour séparer les cahiers du lactosérum. Par exemple, si vous partez de 1000 litres de lait au départ, vous obtiendrez environ 100 kg de fromage et 900 litres de lactosérum. Mais saviez-vous que si vous versez ces quantités de lactosérum dans les cours d'eau, vous générez une contamination équivalente à celle d'une ville de 800 habitants ? Malheureusement, c'est ça qui arrive avec plus de 50 millions de tonnes de lactosérum par année. Et on y perd plus de 3 millions de tonnes de composants potentiellement utilisables. C'est pourquoi la valorisation du lactosérum est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt depuis très longtemps. Mais ça parle au lactose et les composants majoritaires du lactosérum. Malheureusement, il n'a pas une grande valeur commerciale et ses applications sont limitées car il n'est ni très soluble, ni très sucré et à cause de l'intolérance au lactose qui affecte des millions de personnes dans le monde. Mais que faire donc de ce lactose ? Nous avons cherché une solution. Le lactose peut se transformer en astile lactobionique, un produit à haute valeur ajoutée, qui est utilisé comme additif alimentaire, comme ingrédient des produits pharmaceutiques grâce à ses propriétés antioxydantes et anticoagulantes, et même en cosmétiques pour fabriquer des crèmes antirides. Actuellement, la production d'acide lactobionique à partir du lactose se fait par des méthodes biochimiques en utilisant des bactéries ou des enzymes. Cependant, ces procédés sont très longs et génèrent une grande quantité de fluents contaminants. Comme alternative de solution, nous avons développé un procédé pour transformer le lactose en acide lactobionique en utilisant des particules d'or très 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 petites supportées sur la silice. Pour cela, des solutions de lactose ont été mises en contact avec ces particules-là et l'acide lactobionique a été obtenu simplement en ajoutant de l'oxygène. Par rapport aux méthodes biochimiques, ce procédé nous a permis non seulement de réduire significativement le temps de la réaction, mais aussi de purifier l'acide lactobionique d'une façon beaucoup plus simple. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous pourraient penser, Philippe, mais l'or est très cher. Ne soyez pas inquiets. La quantité qu'on utilise est infime et nous pouvons la réutiliser plusieurs fois, ce qui est très important pour l'économie du procédé. Par exemple, avec seulement 80 mg d'or qui coûte environ 5 dollars, on pourrait produire plus d'un kilogramme d'acide lactobionique qui coûte environ 100 dollars. Ça, c'est déjà rentable, n'est-ce pas ? Maintenant, vous savez que l'or ne sert pas seulement que à produire des bijoux. Il peut également être utilisé pour valoriser les sous-produits et les tient. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada